Bonjour, je m'appelle Hélène Garner, directrice de département travail emploi compétences à France Stratégie. Et je suis Johanna Barras, chef de projet à France Stratégie et coordinatrice avec Hélène Garner du rapport intitulé « Soutenabilité, orchestrer et planifier l'action publique » qui est consacré à la fabrique de politiques publiques soutenables et qui est paru au printemps 2022. Trop de plans, pas assez de plans avec un P majuscule, c'est le titre d'une des parties du rapport qui liste notamment la cinquantaine de plans et stratégies initiées depuis 2013. Et donc que ce soit au niveau national ou régional, on ne manque pas aujourd'hui de plans ou de stratégies qui sont censées donner un cap aux acteurs et garantir leur inscription dans la durée. Le constat qu'on fait dans le rapport, c'est que la plupart de ces plans et stratégies reposent sur des diagnostics étayés, affichent des ambitions structurantes, mais leur point faible, c'est qu'ils ne sont généralement particuliers entre eux, ni en termes d'objectifs et de moyens, ni en termes de calendrier. Et puis, pour la plupart d'entre eux, leur opposabilité juridique est faible, voire nulle, ce qui constitue un frein important à leur déploiement et à la mobilisation des acteurs privés et publics, nationaux ou territoriaux. Et puis enfin, beaucoup demeurent peu suivis, peu évalués, voire peu financés. Et donc, au final, la question qu'on se pose dans le rapport, c'est est-ce que cette multiplication de plans et de stratégies, elle ne nuit pas en définitive à l'efficacité et au déploiement de l'action publique ? Et plutôt que de donner à voir un cap, une vision d'ensemble à tous les acteurs, cette profusion, elle tend plutôt à alimenter un sentiment d'incohérence, de défaut de priorisation et paradoxalement, de navigation à vue de l'action publique. On développe assez longuement dans le rapport l'exemple de la lutte contre le réchauffement climatique, pour laquelle on dispose de stratégies. Donc, sur le papier, on a tout et pourtant, le compte n'y est pas. C'est une partie du diagnostic qu'on a appelé l'action publique empêchée. Il y a plusieurs manières de planifier. Il y a une pluralité de scénarios disponibles pour parvenir à la décarbonation, qui ont été présentés par exemple par l'ADEME ou par RTE. Et ça montre que, et c'est très important, qu'il n'y a pas un chemin unique, mais qu'il y a différentes manières de faire, différentes visions du monde contrastées, potentiellement conflictuelles, dans leur rapport à leur technologie ou à la sobriété, qui permettraient d'arriver à cette décarbonation. Ce qui est important, c'est que les conflits qui opposent les acteurs ne portent pas uniquement sur la valeur des choses. Ils ne peuvent pas tous se fixer ou se régler par la fixation de prix. Les oppositions, elles portent sur des visions du monde, sur des intérêts défendus, industriels, politiques, médiatiques, sociaux, etc., sur les pouvoirs, sur les ressources dont disposent les uns et les autres. Et donc, on a besoin de débattre collectivement des chemins possibles et d'anticiper ce qu'on a appelé des conflits de soutenabilité intrinsèques à ces choix majeurs. On a besoin de les anticiper pour s'y préparer, pour trouver ensemble les leviers d'une juste répartition des efforts à fournir. Planifier, ça nécessite donc d'avoir une stratégie claire, avec des objectifs de moyens long terme, qui reflètent nos engagements et nos préférences collectives. Mais on a aussi besoin ensuite de les mettre en pratique, avec des processus, des indicateurs, qui nous permettent d'élaborer, de déployer et puis ensuite d'évaluer des politiques publiques soutenables. Alors, cette planification renouvelée, elle reposerait sur trois piliers, trois dispositifs. Le premier, c'est l'adoption, en début de législature, d'une stratégie nationale qui découlerait d'un cadrage politique et qui prendrait, à l'instar des anciennes lois de plan, la forme d'une loi de programmation quinquennale. Ces objectifs de long terme, qui est à 10, 20 ou 30 ans, ils pourraient se construire autour des objectifs de développement durable, qui sont une référence aujourd'hui largement partagée des soutenabilités. Mais cette stratégie, elle devra s'articuler autour de l'impératif de décarbonation, dont la nature vitale, mais aussi l'horizon chiffré à 2050, justifie que ça en constitue le socle, mais sans exclure les autres objectifs, qu'ils soient environnementaux et sociaux des soutenabilités. Deuxième pilier, pour que ça s'inscrive dans la durée, il faut une grande loi générale, une sorte de l'olfe des soutenabilités, qui fixe la nouvelle organisation de l'État et du pouvoir exécutif, au-delà des échéances électorales et des changements de majorité. Et donc, c'est cette grande loi qui préciserait notamment de quelle façon ces principes doivent être déclinées dans la loi de programmation quinquennale. C'est cette loi aussi qui créerait ce que nous avons appelé l'orchestrateur, qui est le troisième pilier du dispositif. On a en effet besoin de concevoir la machinerie politico-administrative qui serait susceptible de déployer cette stratégie nationale. Aujourd'hui, il existe beaucoup d'institutions qui interviennent à différents moments du cycle de vie d'une politique publique, mais ce qui manque, c'est une orchestration de l'activité de ces institutions dans un processus qui soit coordonné et qui garantit la réussite de la planification, qui garantit qu'on atteint les objectifs qu'on s'est fixés. Et donc, on utilise dans le rapport la métaphore de l'orchestre. Donc, l'orchestrateur, ce n'est pas le compositeur. Le cadrage politique, comme les décisions finales, elles doivent procéder de l'autorité politique. Il est par nature collaboratif, donc il joue avec tous les instruments pour exécuter la partition. Donc, il agirait à la fois en complément et en relation avec les administrations, les ministères, les collectivités territoriales et tout l'univers des opérateurs et des agences qui ont des périmètres et des missions tangentes aux enjeux de soutenabilité. Et puis, enfin, cette orchestration, elle devrait relever du chef du gouvernement, compte tenu de la dimension à la fois transversale et structurante de ces enjeux pour l'ensemble de l'action publique. Concernant ces principales fonctions, elles peuvent être regroupées en trois grands pôles. Préparer, instruire et suivre la stratégie nationale. Deuxième grand pôle de fonction, assurer le déploiement de cette stratégie et garantir la cohérence des politiques publiques, des feuilles de route ministérielles, mais aussi des stratégies territoriales. Ça passe notamment par l'accompagnement des administrations et la coordination avec les territoires, la compilation des données de suivi de ces feuilles de route, mais aussi des stratégies territoriales. Et ça peut aussi prendre la forme de contrôle de conformité, par exemple des études d'impact aux objectifs de la stratégie nationale et des évaluations initinérées. Enfin, troisième pôle de fonction, animer le débat public, s'assurer de la participation des parties prenantes, mais aussi diffuser une culture des soutenabilités. Ça, ça nous semble extrêmement important, via de la formation, de la fourniture d'expertise, l'outillage d'une communauté d'acteurs publics engagés sur ces enjeux. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte de très grande défiance démocratique. Et pourtant, nous devons articuler des enjeux complexes, des intérêts contradictoires, et surmonter dans ce contexte que nous avons appelé des conflits de soutenabilité. C'est-à-dire des tensions entre des objectifs vitaux, de tempérabilités différentes, entre lesquelles on ne peut pas arbitrer avec du simple bon sens, mais pas davantage avec un seul signal pris. Pour prendre ces décisions, qui nous engagent, mais qui engagent aussi les générations futures, nous avons donc un besoin impératif de démocratie et de participation, et ce, à toutes les étapes, de la conception à l'évaluation, en passant par la mise en œuvre et le déploiement territorial de la fabrication de l'action publique. Mais pour que ça marche, cela nécessite le respect d'un certain nombre de conditions. J'en citerai que deux, peut-être les plus essentielles à nos yeux. D'abord, il faut prendre la participation au sérieux. Il faut que les citoyens et les parties prenantes sachent exactement pourquoi on les consulte et ce qui sera fait, ce qu'on fera, des résultats de leurs travaux. Et puis, deuxièmement, il faut que le calendrier de ces consultations soit sincère. Il faut que les décisions ne soient pas déjà actées au cours du processus, ou que d'autres événements ou décisions parallèles viennent percuter ou rendre caduques les consultations en cours. En d'autres termes, et c'est probablement une des leçons de la Convention citoyenne pour le climat, plutôt que de multiplier les arènes de consultation, il y en a déjà beaucoup et certaines marchent très bien, ce dont on a besoin, c'est de mieux brancher la participation dans le circuit de la décision politique. Mais ça, ça nécessite aussi que les institutions de la démocratie représentative, le Parlement en d'autres termes, aient les moyens effectifs, en temps, en moyens, y compris humains, et en compétences, de s'emparer de la parole citoyenne et de l'intégrer à ces délibérations. Et donc, il n'y a pas un autre sens de solution de continuité et encore moins de contradiction entre le renforcement de la démocratie participative d'une part et celui de la démocratie représentative. Et donc, c'est en ce sens que nous parlons de continuum délibératif. Pour conclure, je crois qu'il faut s'éligner que tout le monde a aujourd'hui conscience de l'urgence à agir. Avec, par exemple, la création du secrétariat général à la planification écologique, avec le lancement du CNR, la prise de conscience politique, elle est en cours pour à la fois mieux intégrer les enjeux de long terme dans la fabrique de nos politiques publiques, davantage les coordonner et puis pour favoriser leur appropriation collective. Et donc, ce que propose le rapport, c'est une méthode pour outiller cette nouvelle volonté politique. Et donc, nous sommes très heureux de pouvoir les présenter aujourd'hui et de mettre en débat ces propositions.